Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto qui va vous expliquer comment créer une déclaration de travaux de piscine avec LogiConcept 3D. Pour le faire, vous devez bien évidemment avoir la formule d'abonnement qui le permet. Avant de commencer la déclaration de travaux, je vais vous donner deux conseils à suivre impérativement. Avant de démarrer toute déclaration pour votre client, commencez par prendre contact avec la mairie où sera construite la piscine afin de bien comprendre les exigences de cette dernière. Cela vous aidera à répondre précisément à leur demande et à éviter une DP à modifier. Deuxième conseil pour vos démarches dans la partie déclaration de travaux, LogiConcept 3D se base sur le bassin que vous avez créé en 3D ou en réalité augmentée. Donc avant de vous lancer dans la déclaration, vérifiez bien les dimensions de votre piscine et le résultat en réalité augmentée qui va être repris dans la partie insertion paysagère. Maintenant que vous connaissez ces deux bases, on peut se lancer ! Pour cela, rendez-vous sur la partie Cerfa d'épée. Vous vous rendez alors sur la page de création. Il est possible de réaliser la déclaration préalable de travaux, la déclaration d'ouverture de chantier, mais aussi la déclaration d'achèvement de chantier. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser exclusivement à la déclaration préalable de travaux. Sélectionnez donc le bouton déclaration préalable de travaux, puis appuyez sur Suivant. Sélectionnez ensuite Piscine. Si vous avez mis une pergola dans votre projet en réalité augmentée, vous verrez aussi apparaître le bouton Pergola. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez ensuite la proposition en réalité augmentée sur laquelle vous souhaitez faire la déclaration. Si vous n'avez fait qu'une proposition, une seule apparaîtra dans la liste. Cliquez sur Suivant. Ensemble, nous allons renseigner les informations du déclarant. Vous avez le choix entre personnes physiques et personnes morales. Pour les besoins de la vidéo, nous avons déjà rempli les champs. Une croix rouge apparaît sur les lignes qui ne sont pas renseignées. Ne pas remplir toutes les informations ne vous bloquera pas pour aller à l'étape suivante. Cliquez sur Créer. Vous arrivez alors sur la partie Export. Ici, vous trouverez des informations sur l'avancée de votre dossier. Vous pouvez modifier chaque partie en passant par les boutons Modifier ou en cliquant sur les catégories sur la gauche. Nous allons suivre l'ordre défini sur la gauche afin de remplir notre déclaration de travaux. Tout d'abord, la partie Chantier. Renseignez les informations demandées. Les informations déclarant ont été précédemment remplies donc passons désormais aux annexes. Dans cette partie, vous pouvez générer les annexes dites obligatoires. Pour cela, cliquez sur Commencer. Vous voyez apparaître chaque type d'annexe que vous pouvez personnaliser. Plan de situation, plan de masse, plan de coupe, insertion paysagère, environnement proche, environnement lointain et notice descriptive. C'est parti pour détailler chaque partie. Pour faire votre plan de situation, vous avez trois choix possibles. Importer depuis Google Maps. Importer une image présente sur votre ordinateur. Importer depuis Géoportail. Nous utiliserons ici l'import depuis Google Maps. Cliquez sur Importer depuis Google Maps. L'adresse du déclarant était déjà renseignée, donc le logiciel géolocalise automatiquement l'adresse via Google Maps. Sur la fenêtre qui s'affiche, vous faites vos manipulations comme si vous étiez sur Google Maps. Vous pouvez zoomer grâce à la molette de votre souris, réduire la taille du cercle rouge en bougeant un des points présents sur le cercle ou encore déplacer le point principal de localisation. Une fois que la vue vous satisfait, cliquez sur Capturer l'image. Une fois l'image capturée, vous pouvez encore modifier votre plan de situation ou passer à l'étape suivante en cliquant sur la flèche en bas de l'écran. Passons au plan de masse. Pour le plan de masse, différents choix sont également possibles. Vous pouvez importer automatiquement le plan de masse, importer une image à partir de votre ordinateur, importer le plan de masse via le site Géoportail ou importer le plan de masse via le site cadastre.gouv. Ici, nous allons sélectionner Importer automatiquement. Nous vous recommandons cette manipulation car c'est la plus simple et la plus efficace pour retrouver la bonne parcelle. Une fenêtre s'ouvre avec la parcelle. Maintenez le clic gauche de votre souris pour vous déplacer sur l'image afin de vous positionner sur la bonne parcelle si celle qui est apparue au départ n'était pas la bonne. Sélectionnez le type d'affichage, en paysage ou en portrait. Sélectionnez votre échelle. Il est important que votre échelle soit bien choisie afin de voir l'intégralité de votre parcelle. Une fois que vous êtes satisfait de l'affichage, cliquez sur Valider pour ajouter des informations. Votre bassin se place automatiquement et à l'échelle sur votre plan. Avant de démarrer la personnalisation du plan de masse, si vous avez besoin de faire plusieurs plans de masse, si votre mairie vous le demande, sachez que vous pouvez en créer plusieurs exemplaires. Pour cela cliquez sur Plus situé au-dessus de votre plan. C'est très utile notamment pour les mairies qui demandent un plan de masse avant et un plan de masse après construction de la piscine. Revenons aux possibilités de personnalisation du plan de masse. Cliquez sur le bassin, un point jaune apparaît. Maintenez le clic sur le point jaune afin de déplacer la piscine. Il est également possible de faire une rotation de l'objet afin de le mettre dans le sens que vous souhaitez. Une fois votre bassin placé, cliquez sur votre plan afin de faire apparaître les éléments à ajouter qui vont vous permettre de personnaliser le plan de masse. Il est possible de réaliser différentes modifs en faisant un glisser-déposer de l'élément souhaité. Vous pouvez faire des mesures avec l'outil cotation, créer une zone avec le polyline coloré, créer une zone remplie grâce au polygone plein, créer une zone assurée grâce au polygone assuré qui va notamment vous donner des informations de métrage ou encore ajouter du texte. Ensuite, d'autres éléments de type objet peuvent également être ajoutés, tels qu'un local technique, une caméra qui va vous permettre de donner l'indication de prise de vue sur la partie insertion paysagère par exemple, un arbre, une place de parking ou encore une boussole. Vous pouvez aussi ajouter des éléments représentatifs comme un triangle, un cercle ou un carré. Tous les objets ou outils placés sur le plan peuvent être modifiés ou supprimés. En cliquant sur l'objet, ces paramètres s'affichent sur la gauche. Chaque outil ajouté peut être modifié en termes de position, couleur, taille. Il est possible également d'importer une autre image si besoin, de modifier l'échelle de votre plan de masse ou encore d'importer les limites de terrain. Ce dernier point est un élément très intéressant si votre terrain possède plusieurs parcelles. Cliquez alors sur importer limites de terrain. Les parcelles adjacentes de votre parcelle apparaissent. Dans notre cas, le terrain comprend la parcelle 331 et 280. Nous allons donc sélectionner ces dernières sur la gauche. Un trait qui entoure les deux parcelles s'affiche. Vous pouvez modifier l'épaisseur ou la couleur du trait. Une fois votre plan de masse terminé, cliquez sur la flèche en bas afin de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le plan de coupe. Il est possible de réaliser le plan de coupe automatiquement ou d'importer une image depuis votre ordinateur. Ici, nous allons sélectionner créer automatiquement. Le plan de coupe se génère automatiquement. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de noter la taille du remblé, choisir les couleurs à donner au bassin et au remblé, définir la position de la coupe et afficher ou non l'escalier. Vous pouvez faire ça sur une vue longitudinale mais aussi sur une vue transversale. Cliquez sur valider quand vous êtes satisfait du résultat pour accéder aux éléments de personnalisation. Il est possible d'ajouter des éléments sur les mêmes principes que le plan de masse, les cotations, les polylignes, les polygones, mais aussi les éléments physiques. Ici, vous pouvez aussi positionner des façades de maisons dessinées. Ensuite, dans les paramètres, il est possible de désactiver l'échelle normalisée, de ne pas afficher le terrain naturel. Le terrain naturel vous permet aussi de modifier la forme du terrain en cas de terrain en pente, par exemple. Ne pas afficher la coupe longitudinale ou transversale et de modifier le niveau du sol. Une fois votre plan de coupe terminé, passez à l'étape suivante. Les insertions paysagères. Vous trouverez ici l'intégralité des images du projet créé en réalité augmentée. Il est possible de désélectionner certaines photos si vous ne souhaitez pas la faire apparaître sur la déclaration. Si vous observez une modification à faire sur une vue, retournez dans la partie conception qui vous permettra de modifier votre projet. Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, passez à l'étape suivante. L'environnement proche. Vous pouvez l'importer via Google Maps ou en important votre propre image à partir de votre ordinateur. Ici, nous utiliserons à nouveau Google Maps. Une fois la vue satellite affichée, utilisez Street View en faisant un glisser-dépossé du bodum jaune à gauche et placez-le sur votre terrain. Placez-vous afin de voir la façade de la maison si possible, puis cliquez sur capturer l'image. Alors, il est possible que dans certaines zones de votre ville, la vue Street View ne soit pas disponible. Nous vous conseillons alors de prendre une photo lors de votre visite du chantier et d'utiliser la fonction importer une photo ou alors vous demandez à votre client qui vous en envoie une. Passons à l'étape suivante. L'environnement lointain. Il est possible d'importer l'environnement lointain depuis Google Maps ou d'importer une image depuis votre ordinateur. On continue toujours avec Google Maps. Dans cette partie, le principe est le même que sur le plan de situation. Ce qui va être important ici, ça va être d'afficher le nom des rues pour les mairies. Donc pour ça, c'est assez simple. Passez simplement votre souris sur satellite et cochez la case légende. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur la vue plan pour avoir une vue différente et les noms des rues apparaîtront aussi. Une fois le plan satisfaisant, cliquez sur capturer l'image puis cliquez sur la flèche en bas pour passer à l'étape suivante. Et on termine avec la notice descriptive. Plusieurs informations sont demandées. Ce sont généralement des informations facultatives mais nous vous conseillons quand même d'y répondre. Il est possible de définir la réponse par défaut afin que cette dernière soit automatiquement inscrite sur vos prochaines déclarations. Et voilà, vous avez maintenant finalisé la partie annexe. On va retourner dans la partie générale des annexes et vous pouvez voir que vous pouvez aussi ajouter des annexes facultatives qui seront intégrées à la déclaration de travaux. Toutes les annexes renseignées apparaissent avec un picto vert. Vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton avec le crayon ou les exporter une à une. Mais pour générer un ou plusieurs exports PDF, vous pouvez aussi retourner dans la partie export. Cliquez sur générer le PDF. Vous pouvez sélectionner tous vos éléments prêts pour l'export, sélectionner un par un les éléments, modifier le nombre d'exemplaires pour chaque partie et enfin générer la déclaration finale en format PDF. Cette dernière peut être faite sur un seul PDF ou décomposer un PDF par document. Ce qui est plus pratique pour les mairies qui reçoivent les déclarations de travaux de façon dématérialisée via un site externe qui généralement vous propose d'intégrer votre DT partie par partie. Vous pouvez aussi envoyer la déclaration de travaux de votre client dans le compte Extrabat de ce dernier. Et voilà pour cette vidéo sur la création de la déclaration de travaux avec LogiConcept 3D. Comme d'habitude, on est dispo si vous avez des questions et à très bientôt dans une prochaine vidéo.